C'est trop dur la télé, c'est trop dur. Vous voulez dire pour les chanteurs, pour aller faire de la musique à la télévision ? Non, la musique à la télé, ça c'est vraiment, ça a toujours été un peu compliqué, mais là vraiment, aujourd'hui, vraiment c'est foutu. Vous avez l'impression que ça a reculé là, ces dernières années ? J'ai l'impression, c'est-à-dire que, moi ça fait pas longtemps que je suis là, ça fait 4 ans, mais mes premières télés par exemple, je pouvais demander du live, je pouvais demander à jouer vraiment et tout. Aujourd'hui c'est très compliqué de jouer vraiment parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est très complexe. Et par exemple, l'Energy Music Awards, c'est cool et tout, mais rien n'est joué, tout est faux. C'est-à-dire que les gens chantent vraiment, ça c'est vrai, mais derrière c'est que la fausse musique. Vous voulez dire parce qu'il n'y a pas de musiciens, vous êtes sur une bande d'orchestre en fait, c'est ça ? Oui, c'est des bandes d'orchestre. Et en fait, finalement, on s'est tous fait à cette idée du playback orchestre, et c'est trop dommage parce que la musique, elle ne peut jamais être magique avec un playback orchestre. Il faut qu'elle soit jouée, il faut qu'elle soit sentie. Mais aujourd'hui, vous seriez en mesure de poser ça comme un prérequis, de dire je ne fais pas l'émission si je ne peux pas chanter en live ? Oui, c'est ce que je fais, mais je ne vais pas faire ma diva non plus, donc j'essaie de m'adapter. En l'occurrence, c'est l'Energy Music Awards. Je sais que ça ne les intéresse vraiment pas d'être juste avec la guitare. Au début, je luttais, mais j'y arrivais. Maintenant, je n'ai plus envie de lutter, parce qu'en fait, je comprends, c'est les émissions. En fait, du coup, il vaut mieux être en playback orchestre, parce que si tu joues vraiment, comme ils ne sont pas équipés pour et tout, ça va être pourri. Il y a des bons côtés, mais tu vois, dans les loges, il y en a qui pétaient des gavres, qui n'étaient pas contents de plein de trucs. Il y a toujours des gens pour aller. Mais à cause de ça, justement, parce qu'ils ne pouvaient pas interpréter, chanter dans les conditions souhaitées ? Ça, on est assez peu à se dire que c'est chiant. À réclamer, oui. Mais non, pour d'autres trucs, parce qu'il y en a qui ne passent pas assez tôt, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui sont... Ça, le public ne le sait pas forcément, effectivement, dans ce genre d'émissions. L'ordre de passage est capital. L'ordre de passage est hyper important, et il y en a qui fightent pour ça, mais grave ! Ça négocie jusqu'à la dernière minute ? Oui, bien sûr ! Et voilà, moi, j'ai choisi de laisser ce travail-là à mes attachés de presse et tout, parce que moi, je déteste ces histoires, donc je ne m'en occupe pas du tout. Et surtout, moi, je choisis, quand je vais à un truc, de bien vivre ce qui se passe. Je n'ai pas du tout envie de souffrir. Donc, quand je sens qu'il y a un truc où ça ne va pas me concerner, me parler, je laisse ça à d'autres, et moi, je fais ce que je suis venu faire, chanter, parce que j'adore ça, et parler de ce que je fais, si ça intéresse les gens qui m'interrogent, et voilà, moi, je prends mon plaisir comme je peux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !